Youtube, Elden Ring, la suite. Donc là j'ai repéré un truc là. Alors je pense qu'on va y accéder plutôt par ici. C'était derrière les plantes. Je suis allé fouiner, vous me connaissez, le truffier, le truffier. Oh mais cette zone, elle est incroyable. C'est là où on avait fait un très beau combat. Contre les chevaliers gardiens. J'étais assez fier de moi. Un beau combat comme ça, ça fait plaisir. Ah c'est là où il y a la grosse plante. Et en fait, il y avait un passage. Regardez, on le voit là, juste derrière elle. Vous avez vu ? Je pense que vous l'avez vu. Du coup, je vais descendre par là. Ah mais attendez, du coup, je vais les tester. Non, c'est pas ça que je veux faire, c'est ça. Allez la faïence ! Au boulot ! Venez avec moi. Chargez ! Attaquez cette bête. Allez, si ! Alors, on va voir si ça marche bien. Allez ! Il y en a et pas trois, il est où l'autre ? D'accord, il est en train de rien foutre derrière. Allez ! C'est bien ! J'arrive. Oh merde, j'en ai plus plein la gueule. Oh non, mes pots ! Ah ouais, ça fait mal. Ah ouais, ça fait mal. Yes ! Bon, c'est rigolo, les pots. J'aime bien. Par contre, on n'y voit toujours rien. Ça, c'est... Crotte du parfumeur. Ah, parfumeur ! Ah, parfumeur ! Parfumeur, on n'est pas sûr de ça, en fait. Pour être honnête avec vous. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ouais, les parfumeurs, c'est vraiment pas... C'est vraiment pas un truc qu'on aime. Ok, pour l'instant, c'est très linéaire. J'ai pas pensé à rouler dans tous les murs. Ah d'accord, on est direct sur... Effigie, ok. Ah, heureusement qu'ils sont fragiles, eux, hein. Ah, il y en a un là-bas. Attendez, monsieur. Il y en a encore un là qui prie. Attendez. Sur la fleur, je vais utiliser celle-là parce qu'elle fait du feu. Ça va être très efficace, je pense. Bon, allez, regardez. Ça fait du feu. Elle est tellement fumée, cette épée. Ah, oui. Yes. Elle est très fleur-compatible. Est-ce qu'on passerait pas en mode bourrin juste pour tester ? Attendez, parce que je vais... Je vais passer en mode bourrin. Alors par contre, j'aurais plus de bouclier. Donc si je meurs, c'est le rollback. On est d'accord là-dessus. On se met d'accord tout de suite sur la terminologie, vous voyez. Par contre, je suis en charge lourde. Voilà. Je suis ambidexte. Attendez, qu'est-ce que c'est que cette arnaque ? Il n'y a pas de passage ? C'est quoi cette grotte ? Ah si, il y a un passage ici. Il y a un passage par là. C'est là d'où je viens, en fait. Il y a encore une fleur ici. Oh ! Oh ! Barre-toi. Jack, reste pas là. Arrête de cibler. Oh putain, je me suis fait défoncer. Non ! C'est bon, elle a pris feu. En fait, vous voyez, vous tapez avec les deux épées. Mais non, elle était morte. Oh, il y a un coffre. Oh oui ! Il y a deux coffres. Je les avais vus. Ça suffit, les fleurs. Arrêtez. Oh, puis je me huile. C'est tellement cheaté. Allez, arrêtez, madame. Alors. Un petit coffre pour tonton Jack. Jack. D'accord. Il y a un fragment du jar. Ok. Ah, j'ai entendu un bruit, un croustillement. Un croustillement. Quoi ? On le connaît. Attendez. On va lui éclater la gueule. Vous êtes prêts ? Observez bien. Allez, hop ! Ça dégage. Les papillons géants squelettes, on n'aime pas ça du tout, nous. Euleur, comment c'est grand. C'est immense. C'est casse-gueule aussi. J'aime pas du tout cet endroit. Alors là... Ah, qu'est-ce qui s'est passé ? Ah, il y a un mob qui est mort. Alors, je pense que là, c'est l'EDC. Attends, mais allons observer un peu la disposition du... Non, ça, c'est de la déco, ça. Et là-bas, il y a quoi ? Oh, il y a un loot, là. Il y a un loot là-haut. Et il y a une racine. Qui grimpe. Gloire à ton camillo. Oh, le boss. Pourquoi il y a plein de loot, ici ? Ah, voilà. Oh, elle est tellement fumée, cette épée. Elle me heal, en plus. C'est pas interdit, ça ? Ok, parfait. Bon, allez, on le fait en roulade. Je suis mauvais en roulade. Allez. La finesse. Tout. La finesse avant tout. Alors, je vous avais dit, l'ambidextrie... Merde ! L'ambidextrie, c'est vraiment de tout... C'est de la finesse. Réprouviscide. C'est une arme. Réprouviscide. Réprouviscide. Accumule du saignement, hein. Oh. Attendez, j'en ai deux. Je peux me faire un kit... Réprouviscide double main. Ça donne quoi, visuellement ? Ça a l'air... Tout en délicatesse. Ah ouais, c'est... Ça a du style, hein. Alors, par contre... Ouais, on va aller faire celui-là. Mais alors, celui-là, je crois que c'est... Ça ressemble à un tombeau des héros. Quand j'ai mis le nez dedans, j'ai vu le truc des héros. Ce qui veut dire qu'on va voir les chars à viande. Vous savez, les trucs infects, là. Le truc qu'on déteste, quoi. Quand il y a un truc qui meurt, je gagne de... Ça le tue et du coup, je gagne de la vie. Sans rien faire. Regardez, eux, ils vont me faire une attaque électrique. Attendez. Ils font ou pas ? Non, ils font pas. Il y en a qui m'ont attaqué. Ils étaient électriques. Les petits bouquetins. Il y avait un mec juste devant, là. Un ninja. Vous vous souvenez des petits ninjas, là, qui nous attaquent, là. Assez relou, d'ailleurs. Assez relou parce qu'il faisait plein de roulades. Et j'ai eu un peu de mal à l'avoir. J'ai claqué pas mal de popos. Vous voyez, ça, c'est un truc de héros. Et les trucs de héros, normalement, c'est des chars. Les tombes, je sais pas quoi, là. D'accord. Voilà, tombe. Tombe, c'est bien. Alors, on va jouer la sécurité. Lier, plutôt. Voilà. Il y a les petits diablotins qui font une lèvrette. Une clé. Je prends. Ok. Talisman de la graine pourpre. Ok. Augmente les PV rendus par les fioles de l'arme pourpre. C'est pas mal, ça, pour nous. Parce qu'on est quand même plutôt fragile. Une note au sol. L'ombre. Attends. L'ombre baigne dans la lumière et révèle la faiblesse. Ouais, d'accord. Ok. Je suis sûr que ça a du sens. Ok. 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 C'est quoi, ça ? J'arrive pas à voir ce que c'est. Excusez-moi, monsieur. Pourriez-vous venir par là que je vois ce que vous êtes ? Ah, vous êtes les machins avec les clochettes, non ? Ouais, ça doit être ça. C'est dommage, c'était très bien jusqu'à ce que ça rate, comme je dis souvent. Ok. Ah ! Non ! Attends, ne bouge pas. Oh, je l'ai eu. Et je n'ai pas utilisé six popos. J'ai eu peur. J'ai beaucoup tremblé. Je hais ce mob. Non, celui-là, il est estia. Dans ma haine des mobs. C'est-à-dire, je l'ai tous, d'accord ? Mais il y en a qui sont quand même plus haï que d'autres. Celui-là, c'est estia. Peu importe la version. Oh ! L'ombre, la lumière, machin, ce ne serait pas un truc... Ce ne serait pas un truc tout pourri du style... Je peux descendre, là ? Attendez. C'est ça, non ? Je vais voir quand ils sont là. Ouais, bah, évidemment. Attendez, je veux tester un truc. Ah oui, voilà. Il est dans l'ombre, là. Et là, je ne peux pas le taper. C'est ça, le plan ? D'accord. Bon, je ne sais pas. C'est quoi, ce bruit ? Ok. Ou alors, ils vont dans la lumière et après, je peux les taper, un truc dans ce goût-là ? Attendez, on est arrivés d'où, nous ? Bon, on a vu, il y a l'autoroute à char. On va s'en prendre plein le cornet. C'est acté. Je vais aller par là, avant. Ah ouais, d'accord, ok. Mais du coup, je ne peux pas les taper. C'est ça, le plan. Ah, c'est ça. Ah, il y a un spot, là-bas. Vous voyez, on voit le petit spot de lumière. Attendez, vous allez voir. Venez par ici. Et vous, vous êtes soumis à cette histoire de lumière ou je ne sais pas quoi ? Ok. Ok, on a compris. On a compris le concept. Je n'ai pas dit qu'on aimait, mais on a compris. Sachant qu'il y a un chemin qu'on n'a pas pris tout au début. Ouais, il y a un chemin qu'on n'a pas pris tout au début. Donc, il faudra qu'on s'essaie de se souvenir qu'il y a ça. Ça pue tellement, ça. C'est les squelettes, c'est ça ? J'entends une respiration glauque. Ça va s'écrouler, ça, non ? Ouais, ça s'écroule. Cendre des soldats de l'Hendel. Ok. Je rappelle qu'on a nos petits pots qui peuvent nous aider. Là, je le savais. J'ai sursauté quand même. Ok. On a une méga porte, ici. Attendez, avant, j'explore ça. Ok. Ah, je ne l'avais pas vu. Il y a une manivelle. C'est une grosse porte, ça, non ? Un peu, hein. Ils sont ombrés, eux ? Je peux les... On peut les tuer, eux ? Ouais, c'est bon. Tiens, viens aussi, toi, là. Très, très bien. Très, très bien. Ah, tu as évité le... Mais non ! Oh, non, mais c'est nul. Mon coup était déclenché, hein. Alors, certes, ça n'a pas touché, mais... Et on peut grimper là-haut. Ah, excusez-moi, j'ai quelqu'un qui arrive chez moi. Je vais devoir mettre pause. Je ne peux pas mettre pause dans le jeu. Bon, j'espère que je ne vais pas me faire taper. Reprenons, revenons-en à nos moutons. Ok, bon, on a vu la fourberie. On a vu le passage là-haut. On connaît un peu cette mécanique parce qu'on est déjà tombé. On va peut-être aller voir là-haut avant. Surtout que je vois des loot, hein. Regardez. Très clairement, on voit des loot, hein. Oh, ils ont de la life, hein. Ils ont complètement de la life. Ok. Oh ! Ça a l'air immense, hein. Et puis il y a l'autre casse-couille de service, là. On va aller péter la gueule à l'autre, là. On a un autre. On va t'aider. J'ai entendu un bruit. Non, c'est bon. Quel vert. Ça va être infini, ce truc. Il y a quoi là-dedans ? Il y a un muguet. Oh ! Ouais, j'entends une espèce de respiration. Je pense que c'est là-dedans. Méfions-nous. Attendez, on va faire un coup de maître. Attendez, on va faire un coup de maître. Je pense que c'est pas mal, ça. Je pense que c'est pas mal, ça. Attendez, on va voir. Est-ce que c'est l'endroit où il y avait la grosse porte ? C'est l'endroit où il y avait la grosse porte. Mais il y a un autre passage. Nous, on arrive d'ici. Ici, il y a un passage qui nous amène par là. Ici, là. Bon. On va voir. On va aller plus loin. Il n'y a plus là des lames. Non, c'est bon. Ah, ça tombe du ciel. Ah, ça tombe du ciel. Le petit bâtard. Oh, monsieur. D'accord. J'ai pas trop compris ce qu'il s'est passé, là. Mais voilà, il est mort. Il y a eu de la fumée, là, un peu, non? Eh bien, en l'air. Il me faudrait rire. Ah, mince, il a échappé. Il a échappé à la lame du destin. Ah, on a trouvé la porte du boss. Incroyable. Ah, une vie compliquée. Il y a des trucs planqués, là. Bon, on a très probablement raté des trucs parce que... Il y a la porte du boss, ici. Est-ce qu'on commence par ça ou est-ce qu'on explore... Attendez, on va voir si elle souffre, déjà. C'est verrouillé par un mécanisme. Donc, on a bien à trouver un mécanisme. Ah, ça nous fait rager, ces mécaniques-là, mais... Mais elles sont très cool. Elles sont très, très cool. Qu'on est là. Ah, ouais, mais là, il y a un chariot, là. On a senti bien, la douille, hein, ou pas. Il y avait bien une douille. Calvaire. C'est un calvaire, ce moment. Ah, d'accord, on arrive au truc qu'on voyait, ici. Donc, on va arriver par l'autre côté, je pense. Et ça va nous faire revenir... Prédiction. Ça va nous faire revenir à l'endroit... Ah, ben, attendez, il y a les gars, lui, là. C'est la merde, ça. Parce que lui, c'est pas un rigolo, lui, hein. C'est pas un rigolo du tout. Ok. Il me voit ? Je pense qu'il me voit, hein. Par contre, j'ai pas de lumière, là. Comment je fais ? Faut que je l'emmène en bas ? C'est une blague. Faut quand même pas que je l'emmène jusqu'à là-bas, ici. Bah, si, je pense que c'est ça, le plan. Qu'est-ce qu'il fait ? Je suis là, abruti. En même temps, c'est pas du tout où je veux aller. Ah, si, il y a un passage derrière. Ah, il arrive. Oh, je suis chaud. Il est où ? Il y a. Oh, là, il y a l'air. Ah, il vient. Petit bâtard. Ah. Ah bah, ça a ouvert la porte. Ça a ouvert la porte. Ok. C'est bizarre comme mécanique, mais bon, on prend. C'est bon. On va pas nous faire tuer par une... Oh, il s'est mis en tailleur, lui. D'accord, il s'est mis en tailleur, c'est le ragdoll, quoi. Oh, putain. Je vois plus où elle est. Elle est là. C'est bon. On est sur un. Tout va bien. C'est pas le moment de se faire tuer par une... Par un des pièges. On arrive ici, et là, j'imagine... Personne... Ah, il y a des squelettes. Ah, il y a des casse-couilles. Alors, je vais me buffer ici. J'espère que ça va pas être trop chiant. C'est quoi, ça? J'ai hâte de lui vider à moi. Hoppa. Ouais, ok, ça réagit pas des masses. Pourquoi c'est toi qui touche, c'est pas moi? Ça a l'air de faire mal, ton truc. Ouais, c'est ça, c'est ce que je pensais. Oh, j'ai bourré comme un con. Oh, bah, on a récupéré Christophe. C'est le chevalier chanteur. Évidemment. Attendez, parce que j'ai vu une fleur en passant en courant, là. C'était quoi, ce bruit-là? Ah, bah, d'accord, c'est moi en marchant sur le sol. Attends, allez, on va fouiller cet endroit, là. Yes. Bon, j'ai eu peur, parce que les chariots et tout ça, c'est pas notre délire. Par contre, on n'a pas trouvé, du coup... On n'a pas trouvé le passage... Est-ce que j'ai envie d'y aller? Est-ce que j'ai envie? Je vais juste regarder. Non, peu importe. Ça restera un mystère. On va remonter au début. Par contre, il faisait super mal. Il mettait des taloches de forain. C'est les dégâts magiques. Moi, j'ai zéro résistance magique. Il faudrait vraiment que je mette quelque chose. Après, j'ai des talismans. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'on est sous le sol, mais il y avait l'air d'avoir de la lumière aux fenêtres. Alors, est-ce que... Pourtant, on est descendu. Donc, on devrait être dans le dôme... On n'est pas dans le dôme en surface, quoi. Ou alors, c'est une lumière souterraine. On ne sait pas. Je me dis que le jour où il y aura un truc, je ne regarderai pas. Donc, je regarde à chaque fois. Youtube, j'espère que ça t'a plu. A la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada